Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit cool ou maïc et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'atterrir à un avant-poste D7, puis finir dans le top 10. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des avant-postes D7. Donc moi, celui que je vais utiliser, c'est celui qui se trouve à côté de Cover Caverne, qui se trouve juste ici. Donc je vais me rendre à cet emplacement, donc dès que vous sautez du bus, vous, vous vous rendez à n'importe quel avant-poste, mais vous vous rendez à un avant-poste D7 dès que vous sautez du bus, parce qu'il faut impérativement atterrir dans un avant-poste pour que le défi commence. Donc dès que vous allez atterrir, comme je suis en train de le faire, là logiquement, il y aura le défi qui va mettre 1 sur 2. Donc la deuxième étape, c'est de finir dans le top 10 dans la même partie. Vous ne pouvez pas le faire en deux parties, il faut vraiment le faire en une seule partie. Donc là, ce que vous faites quand vous avez atterri à l'avant-poste, c'est que vous vous lootez et vous essayez de faire top 10. Si vous avez vraiment de difficulté à faire le top 10, moi, ce que je vous conseille, c'est de jouer en sneaky. Donc ce que vous faites, c'est que vous vous cachez dans des bouissons, vous cherchez un bouisson, genre comme celui-ci, et vous vous cachez à l'intérieur de ce bouisson, jusqu'à temps que 90 joueurs meurent pour ensuite essayer de faire le top 10. Il faut juste survivre à 90 joueurs. Donc le nombre de joueurs restant, il est marqué en bas de la carte, à côté du chrono, en haut à droite. Et il reste 88 joueurs restant en vie. Donc vous attendez dans un bouisson jusqu'à temps qu'il reste plus que 10 joueurs. Ensuite, vous sortez du bouisson et vous essayez de faire votre top 1 ou tout simplement vous vous suicidez si vous avez envie. Alors bien évidemment, là, je suis dans un bouisson à l'intérieur d'un cercle de tempête, donc je n'ai pas besoin de bouger. Mais si maintenant vous n'êtes pas dans le cercle de tempête, vous allez devoir obligatoirement bouger. Donc quand même, essayez de vous équiper de soins, de boucliers et d'armes au cas où quelqu'un vous attaquerait. Mais sinon, si vous restez fixe dans un bouisson, logiquement, il n'y a pas mort d'op. C'est très rare que vous allez vous faire repérer. Enfin bref, quand vous aurez atteint le top 10, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'informations. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapulmec et ciao ! Peace !